Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look, moi c'est Adrienne, si c'est ta première fois de voir mes vidéos, dis la bienvenue, t'es abonné à la chaîne, aujourd'hui nous allons faire ce nouveau challenge, c'est this new challenge, make up powder before foundation, on va mettre la poutre avant de mettre notre fond de teint liquide, voilà, c'est un new trend, c'est, you know, un trend qui est new, tout le monde sont en train de faire ça, tellement qu'en ce moment-ci, je viens d'apprendre ma peau n'est pas encore parfait, alors, I still got an oily skin, you know, j'ai, en tout cas, j'ai pas une skin so dry, ça veut dire mon skin est encore oily, voilà, en ce moment-ci, je l'ai déjà utilisé, mais je voulais vous faire cette vidéo pour voir, peut-être, ça va aussi profiter, si t'as un problème de skin, et puis tu veux que ton fond de temps puisse garder, se garder pendant longtemps, alors, j'ai déjà fait mon make up, voilà, comme vous l'avez constaté, so let's dive in, let's go, on va commencer, ce que je vais faire, je vais utiliser la Sacha Betta Cup, donc, je commence par ma Sacha Betta Cup, mais en premier, je vais pas oublier cette fois-ci, pour vous montrer, c'est Mary Kay Primer, c'est vraiment, c'est vraiment bien, surtout pendant des chaleurs, comme ça, l'été, tout ça, il fait chaud, ça permet de garder votre fond de temps, pour longtemps, nous allons prendre, nous allons prendre la poudre de chez Sacha Betta Cup, qui nous allons appliquer directement, en Afrique, je vous jure, beaucoup de gens, ils n'émettent pas de fond de temps liquide, et ils utilisent directement, fond de temps poudre, on essaye, on va voir, si ça va marcher, ou pas, wow, je savais pas que ça allait me faire ça, c'est très bien, déjà, à mon avis, maintenant, ce qu'on va faire, nous allons utiliser les nouveaux en fond de temps de chez Revlon, j'ai ça en numéro 410 et 400 sur caramel and cappuccino, je vais mélanger les deux, parce que ça me donne un très bon résultat, si je mets les 400, c'est un peu, ouh, si je mets les 410, même fois que j'ai fait le mélange de deux, c'est bien, c'est fond de temps, je vais vous faire un review, je vais vous faire un review, hein, so let's get, pas elle, ça me font de temps en crème, les filles, on met aussi un tout petit peu au niveau du goût, j'adore, voilà, pour les goûts, et les highlights, je vais utiliser, c'était un pro, c'est mon favorite, donc, je l'utilise presque souvent, Highlight, je vais réduire, je vais mettre ma poudre, toujours, on utilise la poudre de chez Sacha Buttercup, pour ceux-là qui ne savent pas, je ne suis pas fan de, je ne suis pas fan de, je ne suis pas fan de, contours, donc, moi, mon contour, je le fais toujours avec, ou souvent, je le fais avec le fard à jour, voilà, une fois le make-up fini, une fois on a mis notre poudre, ce que j'aime faire, c'est juste de faire passer la brosse, pour le blending, voilà, so just warm up my face, je vais faire, je vais utiliser le fard à jour de chez MAC, film noir, et puis pour mon highlight, J'utilise les Sleek Make-up Highlights. Voilà. J'utilise les Sleek Make-up Highlights. Je suis en train de sortir. Je vais sortir pour maximum 3 à 4 heures du temps. Et puis à mon retour, je viendrai vous dire ce que ça va donner. À mon retour, je viendrai vous dire les résultats et ce que je pense dès ça. 14h30. Donc au retour, je vais vous faire un full reveal. Voilà. Je suis en train d'arranger mon rouge. Voilà. Quatre heures du temps plus tard, le fond de teint est resté intact. J'ai pas en tout cas, il y a beaucoup d'oilé, pas beaucoup d'oilé en transpiration. Je sais même pas quoi oilé en français, les filles, vous comprenez. Mon make-up, mon fond de teint. Le make-up d'ailleurs, je savais que ça allait rester comme ça. Mais c'est surtout le fond de teint, c'est resté absolument fine. J'ai même pas rajouté un peu de fond de teint d'ailleurs. Mais ce que j'ai fait lorsque je suis retournée ici, j'ai rajouté ma poudre highlight. C'est ça. Mais les résultats restent toujours comme vous constatez. Moi, je vais pas dire trop mal. Et heureusement que c'est une vidéo, vous-même, vous savez voir. So, I'm pleased. Je suis en tout cas satisfaite de cette nouvelle technique. Et puis, dites-moi en commentaire, tu l'as déjà essayé ou alors tu vas l'essayer ou pas. So, let me know in a comment. Tu l'as déjà vu quelque part une autre personne et son impression, ton impression à toi. Est-ce que tu vas l'essayer à la maison? Alors les filles, portez-vous bien. Première dame, look, maman comme ici, t'as à papa, n'a qu'à tiens-toi. Si t'as aimé cette vidéo, give it a thumbs up, it fa, thumbs up et pouce bleu. Ça va me faire absolument bien et laisse ton commentaire. On se retrouve à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501